Lionel Nakache, pour commencer, dans le domaine des neurosciences et dans l'examen des sciences de la conscience, qu'est-ce qui échappe encore à la recherche ? Quel est l'endroit où ça bloque, où on ne voit pas encore clair ? Alors je dirais que c'est un endroit qui est de plus en plus vaste, parce que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à vos neurosciences, mais plus vous découvrez des choses, plus le ratio de ce que vous ignorez, mais ce que vous savez que vous ignorez, que vous pouvez formuler, ça je ne sais pas, sur ce que vous connaissez, croient, donc on ignore de plus en plus de choses. Maintenant, du coup, peut-être pour inverser votre question, les assises un peu certaines aujourd'hui, c'est qu'on a découvert, on a pu même quantifier, mesurer tous les jours au laboratoire, que nous avons une vie mentale inconsciente extrêmement riche, c'est-à-dire qu'il y a des perceptions inconscientes qui peuvent atteindre le niveau de la sémantique, du sens des choses, des programmations, des codages d'informations émotionnelles, des codages d'informations motrices, donc il y a une vie mentale inconsciente d'une richesse qui était insoupçonnée, en tout cas insoupçonnée par une approche strictement scientifique, on va dire, et sur laquelle on peut commencer à discourir, ça c'est le premier acquis. Le deuxième acquis, c'est qu'on commence à avoir, ce n'est pas encore une vraie théorie, mais l'esquisse d'une théorie de comment la conscience apparaît comme la communication entre des réseaux à longue distance. Le troisième résultat, c'est que ces deux univers, qui sont dans le même endroit, qui sont dans le cerveau, ce sont même les mêmes régions cérébrales, qui fonctionnent consciemment ou pas, eh bien, ils sont interpénétrés, c'est-à-dire qu'en réalité, notre posture consciente influence notre vie mentale inconsciente de manière extrêmement profonde, autrement dit, il ne se passe pas la même chose inconsciemment, selon ce à quoi vous faites attention, ce que vous voulez, ce que vous désirez consciemment, et inversement, en retour, des influences de la vie mentale inconsciente sur la conscience. Donc il y a ces deux partenaires qui ont des relations complexes. Ça, on pourrait dire, c'est à peu près ce qu'on croit savoir aujourd'hui. Alors évidemment, ça ouvre énormément de questions. Les questions, c'est par exemple, comment est-ce qu'on pourrait vraiment arriver à formuler une théorie très spécifique, très explicite, de quels sont vraiment ces paramètres de la vie mentale consciente, de la conversation consciente. Ou par exemple, une question qui pour nous est fascinante, on sait qu'on perçoit inconsciemment, par exemple, un mot ou une image. Et donc il y a un premier temps de la perception qui est toujours inconscient, qui va durer deux dixièmes de seconde, et soit ça s'arrête là, soit au trois dixièmes de seconde, ça fait l'objet de cette conversation consciente. Et bien une des questions pour nous qui est fascinante, c'est que se passe-t-il quand une représentation mentale inconsciente gagne la conscience ? Est-ce qu'elle change de format ? Est-ce qu'elle passe d'une sorte de format analogique à un format symbolique ? Est-ce qu'elle est transcrite dans une sorte de, justement, toujours de format qui permet à tous les agents de cette conversation de manipuler cette représentation ? Autrement dit, quid de la prise de conscience ? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand nous prenons conscience d'une représentation mentale qui est codée dans un espace, dans une région, un réseau cérébral spécialisé, par exemple ? Et si vous aviez une chose dans votre domaine de recherche que vous souhaiteriez découvrir, s'il y a quelque chose dont vous aimeriez percer le secret et le mystère dans ces recherches sur la conscience, ce serait quoi, Yannick LaCache ? Ben, ça serait, non pas malheureux, alors peut-être que je suis trop ambitieux et je ne fixe pas ça comme objectif, mais plutôt comme asymptote, évidemment, mais c'est de pouvoir rentrer le plus, dans ce qu'on pourrait appeler le diable et dans le détail, dans les aspects les plus minutieux, les plus, de ces rouages de la subjectivité. C'est-à-dire que la subjectivité, pour l'instant, je l'étudie de manière extrêmement grossière, c'est est-ce que j'ai vu ça ou est-ce que j'ai pas vu ? Mais évidemment, une fois que vous entrez dans cette porte, vous avez toute la cascade de la vie subjective, de votre imagination, de votre façon de transformer vos idées, de changer vos opinions, donc tous ces rouages de cette vie mentale subjective, du JE, eh bien moi, ce qui me fascine, ce qui m'intéresse dans ce métier, dans cette activité, c'est de pouvoir être aux confins de l'objectif et du subjectif, c'est-à-dire de pouvoir produire un discours objectif sur les conditions objectives de la dynamique de nos vies subjectives. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Donc c'est presque plus proche de l'art du roman, on pourrait dire, où c'est la combinaison des neurosciences et du roman. Il y avait un papier de Libé dans un de mes premiers livres qui avait intitulé l'article « Neurosciences-fiction ». Et ce qui n'est pas bête, parce que dans ma façon de décrire ces phénomènes, il y a la fiction. La fiction, pas au sens que ce n'est pas vrai, mais au sens où nous sommes narrateurs de fiction, nous sommes interprètes, et nous produisons ce dont nous percevons, ce que nous percevons, ce qui alimente notre subjectivité. Ça a plutôt la teneur d'une histoire que nous nous racontons. D'une narration. D'une narration qu'on interprète, qu'on croit, qu'on peut réviser, comme un manuscrit qu'on change. Et donc, rentrer dans les rouages objectifs, la science du subjectif, c'est quelque chose que je trouve fascinant. On pourra un jour délimiter, biologiser totalement la conscience dans le cerveau ? Ben disons, je pourrais dire, je dirais, si c'est là, on est plutôt dans des postures générales, donc je dirais, oui, mais il faut faire attention. Il faut faire attention aux mots, parce que quand vous dites biologiser, probablement que la biologie que j'ai en tête, quand je dis ça, n'est peut-être pas celle à laquelle la plupart des gens pensent. C'est-à-dire que ce qu'on appelle actuellement, par exemple, la naturalisation de la culture, ça n'a pas vocation à détruire la culture, ça a vocation à expliquer comment les rouages de construction culturelle qui se sont joués sur des périodes assez longues ont des fondements biologiques. Donc oui, une biologie de la conscience, mais une biologie de la conscience qui sera autrement plus riche que les principes de la biologie que nous connaissons déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada